... Jeannine Boissard signe au plaisir d'aimer, c'est son 50e roman et on en parle ensemble sur france3.fr et le populaire.fr. Bonjour Jeannine. Bonjour. Vous êtes une habituée de ce salon. Je crois que je suis venue à tous les salons, j'ai eu tous les honneurs, j'ai eu le prix J'étais présidente. Voilà, je vais vous dire, c'est pas pour vous flatter, c'est mon salon préféré. C'est vrai ? Pour quelles raisons ? Peut-être parce que je suis venue alors qu'il n'était même pas à Limoges dans un tout petit local. C'est un peu grâce à moi et à des amis qu'on l'a amené sur la place. Après, bon, j'ai pas choisi parce qu'il paraît que ça risquait de s'écrouler sur le parking. Oui, c'est vrai, place de la République avant. Et que je suis très amie avec Eric Portet, ça avait parti aussi de mon attachement à Limoges. Et ma reconnaissance au nouveau maire qui prend les choses magnifiquement en main, qui n'a rien bousculé mais qui a apporté un plus. C'est important au salon du livre ? Les salons du livre sont archi importants parce qu'on écrit seul. Moi, je vis seul, j'ai une immense famille, mais je vis seul, c'est une chance. J'écris sans voir mes lectrices. Je n'écris pas pour leur plaire, attention, parce que ça serait tricher. J'écris ce que je veux, mais j'ai besoin de les rencontrer. J'ai besoin, je vais vous dire une chose très bête, j'ai besoin qu'elles me disent qu'elles m'aiment. Voilà. Ça, c'est très rassurant. C'est très rassurant d'entendre ça. Je vais vous dire quelque chose. J'entendais Patrick Madiano qui a le prix Nobel. Vous savez ce qu'il a dit quand il a reçu son prix ? Il a dit que quand j'étais petite, je n'avais pas le droit de parler à table. Et je me disais un jour, il faudrait que je leur montre ce que j'ai au fond du cœur. C'est exactement comme moi. Je n'avais pas le droit de parler à table et mon cœur se gonflait. On ne pouvait pas le dire. On a la même démarche de départ. Je trouve ça magnifique que le prix Nobel le dise aussi simplement. C'est vrai. Alors, votre écriture nous embarque, nous entraîne. Et dans ce cinquantième livre, c'est incroyable, 50 livres au plaisir d'aimer, il y a évidemment la mort d'un homme dans un château. Mais il se trame beaucoup de choses derrière cette mort-là. Bien sûr, il y a des histoires de famille. Bien sûr, il y a des histoires de succession comme dans toutes les familles. Mais vous allez bien au-delà. Et c'est là où encore une fois, vous réussissez à nous surprendre. Comment vous avez travaillé ce nouveau roman ? D'abord, comment j'ai eu l'idée ? L'idée, c'est que j'ai trouvé qu'on parlait mal de l'amour, de façon trash, de façon vulgaire. Mes petits-enfants, j'en ai 10, à 15 ans, ils peuvent se mettre sur des sites pornos sur Internet. Et je me suis dit, je vais écrire un livre en disant que l'amour, ça peut être joli, ça peut être joyeux, ça peut être gay, ça peut être un échange. Et un livre un peu coquin, un peu libertin, mais avec des jolis mots. Je n'aime pas quand on parle de l'amour en mots durs, si vous voulez. Mais là, ce n'est pas ça du tout. Et après ça, j'ai choisi Poitiers, parce que c'est une ville pleine d'histoires, de la belle histoire. J'adore marier la petite histoire à la belle histoire. La ville de la belle Diane de Poitiers, vous savez qu'elle buvait de l'or pour rester belle. Et vous savez que ça a été prouvé. Savez-vous qu'elle était la maîtresse d'Henri II ? Et Catherine, la femme d'Henri II, la pauvre, elle regardait par une latte de plancher, les ébats de son mari, elle se disait, je n'y arriverai jamais. Oui, c'est merveilleux. J'adore mettre la grande histoire dans la petite voyeuse. Mais ça vous doit... Quand on lit ce roman, on imagine la masse de travail qui est la vôtre à chaque fois. Voilà. Vous travaillez... Je vais vous dire très honnêtement, il y a beaucoup de gens qui écrivent beaucoup de livres. Et il y a aussi beaucoup de livres qui pensent être très documentés et qui ne le sont pas. Dans les vôtres, non seulement on sait que c'est très documenté, mais ça ne se voit pas. Et ça, c'est une force. Mais pourquoi ? Parce que je vais sur place. Bien sûr, je me documente. Mais je vais sur les endroits que je décris. C'est dans les endroits que je décris que je vais trouver, en y allant, le petit détail qui va clouer l'histoire. Ça, vous ne pouvez pas le trouver sur Internet. Vous vous déplacez. Je me déplace, j'y vais, je bouge. Et vous savez que j'écris encore la plume. Parce que j'ai commencé à écrire à 15 ans et qu'il n'y avait pas d'ordinateur. J'ai été publiée à 20 ans et qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Et que là, je ne sais pas, ma plume va de l'instinct au papier, si vous voulez. Et mes éditeurs m'encouragent à continuer. Vous aimez ce contact-là et la musicalité aussi quand on écrit. Attendez, vous venez de trouver le mot juste. Je voulais être célèbre parce que j'étais une petite fille mal vue, mal reconnue par connu. Bon, je voulais être célèbre. Et j'espérais l'être en devenant une grande pianiste. Je prenais les cours au cours Margot Long, qui était un grand, grand pianiste. Je composais, j'avais inventé une superbe musique. Et à une audition où je suis allée, je le traque. Je dois être comme du bois. Et je me souviens que j'ai pleuré, j'avais 12 ans. Et je me suis dit, ça m'est égal. Je mettrai la musique dans mes livres, j'écrirai. L'écriture et la musique, c'est la même chose. La ponctuation, vous l'avez dans les deux. Vous mettez longtemps à comprendre que vous écrivez mieux avec la pédale douce qu'avec la pédale forte. Vous voyez, donc pour moi, la musique, l'écriture, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça et c'est pour ces raisons-là qu'il faut lire au plaisir d'aimer parce que la musique de vos mots est tellement belle. Et puis, je voudrais vous faire réagir, Janine, sur cette affiche-là. Parce que tout à l'heure, quand on s'est vues, vous m'avez dit quelque chose. Allez, soyez libertine à votre tour. Oui, non, mais alors là, j'ai payé un mot. J'ai dit, bon, on a l'impression que cette femme, c'est l'extase. L'extase, voilà, qu'elle est en train de faire l'amour. Ah, elle crie comme ça. C'est la première idée qui m'est venue. On peut dire que c'est l'extase en lisant. Il y a une sorte d'extase de lire. Et c'est aussi ça. C'est aussi pour ces raisons-là qu'on aime lire à l'image et qu'on aime parler avec Janine Bouassart. Merci beaucoup, Janine. Merci. Merci.